L'origine c'est les routes de France, c'est le fait de les traverser, de traverser les différentes régions entre Paris et le Sud, les Cannes, à peu près ce que vous avez vu. Donc l'origine c'est ça, c'est simplement le fait de conduire en France pendant des années et des années et des années, et essayer de capter et de retranscrire ce que l'on peut ressentir et voir en étant un simple passager ou passeur sur ces routes. Les gens qu'on croise, les silhouettes qu'on croise, ce qu'on voit derrière les fenêtres, c'est vraiment ça. Je suis venu de l'hôtel à pied, rue de Traversière je crois, c'est ça ? Il pleuvait, il y avait des appartements allumés, j'ai vu des gens derrière. Voilà, c'est l'origine du film, c'est ça l'origine. Après l'application Grindr, je ne l'ai pas moi-même, c'est intervenu dans le film comme un type de drague homosexuelle, pas forcément par opposition, mais en tout cas en rapport avec un type de drague plus traditionnel qui est en plein air, qui est dans l'extérieur, dans la nature et dans le hasard. Les paysages, en fait, ce n'est pas moi, c'est la France. C'est-à-dire, évidemment, j'ai fait un choix, mais de Paris à la Méditerranée, Paris à Cannes, il y a les Alpes, il y a le centre, il y a votre région. Donc, en fait, c'est le relief de la France que je n'ai fait qu'utiliser. Un jour, quelqu'un m'a posé la question et je lui ai répondu, si j'avais écrit « Jour de Belgique », ça n'aurait pas été le même film, c'est pas le même relief, c'est pas le même pays, c'est pas les mêmes paysages. Donc, par exemple, vous avez peut-être remarqué que quand le personnage traverse les Alpes, il y a deux types d'Alpes, il y a des Alpes qui sont assez riches, la Savoie, c'est ce plan d'ailleurs. Et puis ensuite, on voit les Alpes beaucoup plus pauvres et beaucoup plus rudes, que sont les Alpes qu'habite le personnage joué par Marie-France, et l'enterrement de son petit chien, etc. Voilà, ça, ce sont des Alpes qui sont aussi des Alpes très différentes, et ça, encore une fois, c'est le parcours du personnage qui fait que, enfin, c'est le relief français qui justifie cet ordre-là. Évidemment, j'ai fait les choix, mais grosso modo, c'est quand même le relief qui fait ça. Et effectivement, après, on peut voir que ça peut correspondre à une évolution du personnage. Moi, je ne savais pas du tout, c'est mon premier long-métrage, je croyais au cinéma que quand on voyait des lieux, c'était des vrais lieux. Comme les lieux, c'est ce qui m'intéresse le plus, pour moi, c'était évident, c'est comme si on mettait une doublure d'acteur à la place d'un acteur. On ne veut pas prendre quelqu'un qui ressent la Pascal Serreau pour faire Pascal Serreau. Pour moi, une route, c'est pareil, je n'ai pas de différence. Et donc, j'ai dit à mon équipe que je voulais tourner dans les vrais lieux, et c'est très difficile, parce qu'au cinéma, pour des raisons d'argent, de paresse, de temps, d'organisation, les lieux que vous voyez sont rarement les lieux que vous voyez, en fait. Voilà, donc, on croit qu'on est à Paris, mais on est à Bourges, on croit qu'on est à Bourges, mais on est à Budapest, on croit qu'on est à Budapest, mais on est à... etc. Or là, tous les lieux extérieurs sont vrais. Bon, vous, en tant qu'habitant de cette ville, vous avez peut-être remarqué que la scène de l'opéra a été tournée dans votre grand théâtre, or c'est censé, dans le scénario, se passer à l'opéra comique, voilà. Donc j'ai été obligé de faire un compromis sur les intérieurs, pour des raisons d'argent, pour des raisons x et y. Donc les intérieurs ne sont pas toujours les intérieurs des vrais lieux. Mais tous les extérieurs, toutes les routes que vous voyez, tous les plans, toutes les rues, appartiennent aux lieux qui sont visités par le personnage lui-même. Moi, j'ai des hypothèses comme vous, comme spectateur, j'ai pas d'hypothèse comme un réalisateur. Quand je lis le scénario, quand je vois le film, je me dis, tiens, il est parti peut-être pour la raison x ou y. En général, les deux grandes raisons sont, soit il est parti pour un problème spécifique, de couple ou autre, bon, c'est tout à fait possible, c'est pas montré, soit il est parti pour une raison plus profonde, qui est simplement partir. Partir pour partir, en fait. Partir, c'est une phrase de Sandrard, c'est un poème de Sandrard qui dit, puisque tu aimes, il faut partir. Donc c'est un paradoxe, en général, c'est quand on aime pas ou quand on a un problème qu'on part. Dans le poème de Sandrard, on part justement parce qu'on aime. Peut-être que c'est parce qu'il aime trop qu'il part, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une possibilité de la jouissance du départ. Je sais pas si c'est des sentiments que vous avez déjà vécu, mais le cinéma s'est déjà intéressé à ça. Il y a un film d'Otario Selyani, qui est un très grand cinéaste d'origine russe, je crois, qui s'appelle Lundi matin, et c'est un personnage qui décide un jour, il se lève pour aller à l'usine comme tous les jours, il est pas malheureux du tout, mais il décide un jour de ne pas y aller, et d'aller à Venise à la place. Donc c'est pas une situation... Parce que j'ai regardé beaucoup de road movies, et 90% des road movies commencent toujours, vous avez raison, par 10 minutes ou un quart d'heure où on montre un personnage qui n'est pas heureux, et qui donc part. Et je voulais surtout pas commencer par ces 10 minutes-là, parce que moi, comme spectateur, ces 10 minutes m'ennuient, parce que je sais que pendant 10 minutes, on veut me montrer que le personnage a un problème. Donc je préfère prendre le personnage juste après, quitte à ce que vous imaginez qu'il y a eu un problème, ou au contraire, que vous imaginez qu'il n'a pas eu de problème, mais qu'il est parti parce que, comme vous le dites, il a pété les plombs, il a voulu partir, il a... Entre les deux personnages ? Absolument. On peut même aussi imaginer que je suis en train de réfléchir à ce qu'ils font dans un autre film. Mais... Oui, oui, absolument. Vous avez vu, il y a juste deux plans très courts, juste après leur retrouva, ils sont en voiture, et ça a été très passionnant pour moi, au montage, parce qu'on a tourné des plans très longs, on a demandé aux comédiens pendant 20 minutes de faire des têtes, donc pendant 20 minutes, ils sont assis dans une voiture, et ils font des têtes, et Pascal Serreau me disait « Mais qu'est-ce que tu veux que j'exprime ? Est-ce que tu veux que j'exprime le bonheur d'avoir retrouvé l'autre ? » Et j'ai dit « Je veux pas que tu exprimes quoi que ce soit, tu y vas, tu veux. » Et donc on laisse tourner, on laisse tourner. Et donc en montage, j'ai choisi les dix secondes d'un visage du comédien Pascal, et j'ai fait pareil avec Arthur, qui me semblait exprimer des choses qui étaient un peu ambivalentes. Il a un petit sourire, mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas de la joie, et c'est exactement pareil avec le personnage de Paul, joué par Arthur Igual. Il a quelque chose d'un... à un moment, il a le visage quasiment dans la nuit. Voilà, on sent bien qu'ils sont heureux de s'être retrouvés, mais le reste n'est pas dit, en fait. C'est une chose, en fait. C'est-à-dire que si... enfin, imaginer... Moi, je connais très peu Tours, mais imaginer que Tours soit Tours, mais sans s'appeler Tours, ce serait plus Tours. Non, mais réellement, Paris serait plus Paris si ça s'appelait Berlin, mais que c'était exactement la même ville. Donc, en fait, le mot d'un lieu, le nom d'un lieu, c'est déjà l'imaginaire du lieu. Enfin, j'ai inventé en disant ça, c'est plus la criette, etc. Donc, c'est pour ça que les noms des lieux, il fallait qu'on les voit sur les panneaux, il fallait qu'ils existent, parce que le nom du lieu, c'est déjà le lieu fantasmé ou autre. Et ça permet aussi, d'ailleurs, à certains spectateurs de reconnaître des lieux, ce qui crée des résonances intimes et personnelles. Et non pas avec une histoire, comme c'est traditionnellement le cas au cinéma, ou des personnages de la psychologie, mais avec des lieux, en fait. Donc, oui, absolument, les noms sont fondamentaux. Mais tu employais le mot d'improbable ? Oui, le mot improbable me plaît beaucoup. Je pense qu'il y a des rencontres qui sont improbables, des situations qui sont improbables, qui peuvent d'ailleurs provoquer parfois le rire ou le sourire, ou en tout cas des éléments de comique. Ça vient aussi de... En anglais, je préfère le mot en anglais de « random ». C'est quelque chose qui arrive, on ne sait pas pourquoi ça arrive, ça n'a pas forcément un objectif immédiat comme faire rire, mais c'est tellement bizarre et improbable que ça peut justement créer le rire. En fait, je voulais... À l'origine, je voulais qu'ils voient l'Italie, et qu'ils fassent un pas, mais qu'ils reviennent en arrière. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le film, vous le voyez ? En fait, on a eu une tempête de neige et brouillard. Deux jours avant, il faisait un temps merveilleux, on voit vraiment la veille italienne, et on est arrivé, il y a un mur. Et finalement, je trouvais ça beaucoup plus... On n'a failli pas pouvoir tourner, mais on n'a quand même plus tourné. Mais je trouvais ça beaucoup plus parlant, parce que c'était, en fait, ce qui était écrit dans le scénario sans même que je le voie, c'est-à-dire qu'il arrive à la frontière, et qu'il ne regarde même pas l'autre pays, parce que l'autre pays, c'est un mur blanc. Il ne voit même pas l'Italie. Donc c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il ne franchit pas le pas. C'est-à-dire qu'il y a un mur blanc, c'est-à-dire qu'il y a un mur blanc, c'est-à-dire qu'il y a un mur blanc.